Alors dans cette vidéo, on va partir de V on va supposer que V c'est un sous-espace V, on va dire que c'est un sous-espace un sous-espace vectoriel bien sûr de Rn V c'est un sous-espace vectoriel de Rn et on va s'intéresser à ce qu'on appelle le complément orthogonal de V le complément orthogonal de V et on va essayer de définir un peu ce complément orthogonal de V voir ce qu'on peut dire dessus etc alors la première chose qu'on peut dire sur le complément orthogonal c'est que c'est un abus de langage de l'appeler comme ça normalement on peut l'appeler le sous-espace orthogonal parce que le terme complément en mathématiques n'a pas la même signification mais c'est un abus de langage qui est couramment utilisé du coup ici on l'appellera tout le temps le complément orthogonal en gardant en mémoire que ce n'est pas un complément donc ce complément orthogonal on va l'écrire V orthogonal comme ça c'est comme ça qu'on va noter le complément orthogonal de V et à quoi est-ce qu'il est égal ? ce complément orthogonal de V il est égal à tous les vecteurs X qui appartiennent à Rn tous les vecteurs X qui appartiennent à Rn tel que le produit scalaire de X par un vecteur V soit égal à 0 pour tout pour tout pour tout vecteur V pour tout vecteur V qui appartient à ou sous-espace V donc le complément orthogonal de V c'est l'ensemble de vecteurs qui appartiennent à Rn tel que le produit scalaire de ces vecteurs fois par un vecteur de V soit égal à 0 et alors la première question qu'on peut se poser par rapport à ce complément orthogonal de V c'est est-ce que c'est un sous-espace ? est-ce que le complément orthogonal de V est un sous-espace de Rn ? est-ce que ça c'est un sous-espace ? c'est la première question qu'on va se poser dans cette vidéo alors pour répondre à cette question je ne sais pas si tu te souviens on avait vu dans il y a quelques vidéos déjà on avait vu les conditions qu'un ensemble de V est respectée pour être un sous-espace alors si on prend par exemple deux vecteurs A et B et on va supposer que ces deux vecteurs appartiennent à mon complément orthogonal de V à V perpendiculaire on va supposer que ces deux vecteurs appartiennent au complément orthogonal de V et ce qu'on va voir c'est est-ce que le vecteur A plus B appartient au complément orthogonal de V ça c'est la première question qu'on va se poser et si cette condition est vérifiée ça veut dire que alors V le complément orthogonal de V est stable par addition ça c'est la première condition et la deuxième condition c'est si on prend un scalaire C est-ce que le vecteur C fois A appartient au complément orthogonal de V et en fait donc ça c'est ce qu'on appelle la multiplication la stabilité par multiplication scalaire et si tu te rappelles bien il y avait une troisième condition qui est est-ce que le vecteur nul appartient à à mon ensemble donc ici au complément orthogonal de V en fait cette condition cette troisième condition en fait elle est un peu redondante avec cette condition parce que ici vu que ça doit être vrai pour tout C ça doit être aussi vrai pour C égal à 0 et donc ça veut bien dire là on a la condition implicitement on a la condition est-ce que le vecteur nul appartient au complément orthogonal de V alors du coup pour vérifier ça qu'est-ce que ça veut dire déjà que A et B appartiennent au complément orthogonal de V ça veut dire que si A appartient au complément orthogonal de V alors par définition on a A le produit scalaire de A fois V qui est égal à 0 pour tout vecteur V pour tout V qui appartient à mon sous-espace grand V donc j'ai cette condition donc j'ai cette condition que le produit scalaire de A par V est égal à 0 pour tout vecteur V appartenant à mon sous-espace V la même chose si B appartient au complément orthogonal de V ça veut dire que j'ai B le produit scalaire de B fois V qui est égal à 0 pour tout pour tout vecteur V qui appartient à mon sous-espace grand V alors maintenant qu'on a ces conditions on va se poser la question est-ce que A plus B appartient au complément orthogonal de V si A plus B appartient donc en fait on va se poser la question que vaut le produit scalaire de A plus B par V donc que vaut le produit scalaire de A plus B de A plus B par un vecteur V qui appartient à mon sous-espace grand V en fait le produit scalaire on sait que c'est distributif donc ça je peux l'écrire comme A scalaire V plus B scalaire V et maintenant je sais que A appartient au complément orthogonal de V donc ça veut dire que le produit scalaire de A par V est égal à 0 donc ça c'est égal à 0 plus B appartient aussi au complément orthogonal de V donc le produit scalaire de B par V est aussi égal à 0 donc ça fait 0 plus 0 ça fait c'est égal à 0 donc j'ai bien que le produit scalaire de A plus B par un vecteur de V est égal à 0 donc ça veut dire que A plus B il appartient bien au complément orthogonal de V donc la première condition de stabilité par addition est bien vérifiée maintenant si on regarde si on regarde la deuxième condition qui est la stabilité par multiplication scalaire il faut que je regarde est-ce que le produit scalaire de C A de mon vecteur C A par un vecteur de mon sous-espace V à quoi est-ce que c'est égal ça ? alors là je peux l'écrire comme C fois le produit scalaire de A par V et vu que A appartient au complément orthogonal de V je sais que le produit scalaire de A par V est égal à 0 pour tout V appartenant à mon sous-espace donc ça c'est bien égal à 0 donc ça fait C fois 0 et ça fait c'est bien égal à 0 donc le complément orthogonal de V est bien stable par multiplication scalaire donc la deuxième condition est vérifiée et là on voit bien que si on prend C égal à 0 ça fait 0 fois 0 donc ça fait aussi 0 donc le vecteur nul appartient aussi au complément orthogonal de V et en fait on peut même si on se rappelle bien si tu te rappelles bien on avait dit il y a quelques vidéos déjà que le vecteur nul est en fait orthogonal à tout vecteur de Rn donc ça veut dire qu'en fait le vecteur nul il va appartenir à tous les compléments orthogonaux c'est à dire que quel que soit mon sous-espace V on sait par définition que 0 appartient à son complément orthogonal donc maintenant on a bien répondu à la question est-ce que le complément orthogonal de V est un sous-espace la réponse c'est oui quel que soit V le complément orthogonal de V est un sous-espace de Rn alors maintenant on va un peu changer de point de vue vu qu'on va parler de matrice on va prendre on va prendre une matrice A on va dire que c'est une matrice M fois N et en fait dans la vidéo précédente on avait dit qu'on avait pris quelques exemples de matrice et on avait vu que le noyau donc on écrit le ker de A ça c'est le noyau de A on avait dit que c'est le complément orthogonal on avait dit que le noyau de A est le complément le complément orthogonal de l'espace qu'on avait défini de l'espace qui était défini par les vecteurs lignes de A définis par les vecteurs lignes vecteurs lignes de A en fait c'est par le vect des vecteurs lignes de A donc ça c'est en fait on peut l'écrire comme cet espace ça on peut l'écrire comme l'image de A transposée c'est l'image de la transposée de A en fait donc ce qu'on dit ici c'est que ker de A est égal est égal en fait au complément orthogonal de l'image de la transposée de A donc j'ai dit complément orthogonal donc le noyau de A c'est le complément orthogonal de l'image de la transposée de A alors ça on va essayer de le démontrer ici et pour le démontrer on va dire en fait que la matrice A la matrice A on va l'écrire sous la forme en fait de ces vecteurs lignes donc on va avoir le vecteur ligne 1 et en fait on va dire que vu que c'est des vecteurs lignes on va les écrire comme des vecteurs colonnes transposées donc je dis qu'en fait le vecteur ligne de ma matrice A c'est le vecteur L1 transposé et de la même façon on va avoir le vecteur ligne 2 qu'on va écrire comme la transposée en fait c'est pour l'écrire comme la transposée d'un vecteur colonne etc jusqu'au vecteur LM transposé donc ça c'est ma matrice A que j'ai écrite en fonction des vecteurs lignes donc j'ai M vecteurs lignes et maintenant si on prend un vecteur X qui appartient au noyau de A on sait qu'on a AX qui est égal au vecteur nul le vecteur le produit A le produit de A par X est égal au vecteur nul si X appartient au noyau de A qu'est-ce que ça veut dire ça ? en fait le fait que A fois X soit égal au vecteur nul on peut l'écrire comme le fait que le produit scalaire de L1 par X soit égal à 0 le produit scalaire de L2 par X soit égal à 0 etc jusqu'au produit scalaire de LM par X soit égal à 0 donc si je l'écris L1 par X est égal à 0 donc ici je n'écris plus la transposée parce que en fait le produit scalaire on l'avait défini pour des vecteurs colonnes donc là c'est bien un vecteur colonne donc j'ai L1 par X qui est égal à 0 L2 le produit scalaire de L2 par X qui est égal à 0 etc jusqu'à LM produit scalaire de LM par X qui est égal aussi à 0 donc ça si X appartient au noyau de A j'ai que le produit scalaire de L1 par X est égal à 0 le produit scalaire de L2 par X est égal à 0 etc jusqu'au produit de LM par X est égal à 0 donc là les deux sont équivalents le fait d'écrire tout ceci ou ça c'est la même chose alors du coup avant de continuer pour rappel au niveau de la notation on disait que le noyau de A c'est égal à l'ensemble des vecteurs X appartenant à R N tel que le produit de A par X soit égal au vecteur nul et du coup d'après ce qu'on vient de dire là si on prend un vecteur V qui appartient au noyau de A si on prend V qui appartient au noyau de A vecteur V d'après ce qu'on a dit ici le produit scalaire de V par n'importe lequel des vecteurs lignes est égal à 0 donc ça veut dire que V est orthogonal à tous les vecteurs lignes V est orthogonal orthogonal à donc L1 L2 etc jusqu'à Lm donc ça veut aussi dire que V est orthogonal à toute combinaison linéaire de ces vecteurs lignes à toute combinaison linéaire je l'écris combinaison linéaire ça c'est la on l'écrit comme ça combinaison linéaire donc V si V appartient au noyau de A V est orthogonal à toute combinaison linéaire des vecteurs lignes si je prends un vecteur W si je prends W que je vais écrire comme une combinaison linéaire de ces vecteurs lignes donc W c'est C1 fois L1 plus C2 fois L2 plus etc jusqu'à CM Lm ce que je dis c'est que le produit scalaire de V par W V c'est égal du coup à C1 fois le produit scalaire de V par L1 plus C2 fois le produit scalaire de V par L2 plus etc. jusqu'à 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 produit scalaire de V par Lm et donc ça on l'a vu vu que V est orthogonal à L1 je vais voir que le produit scalaire de V par L1 est égal à 0 V est orthogonal à L2 donc le produit scalaire de V par L2 est égal à 0 etc. jusqu'au produit scalaire de V par Lm qui est aussi égal à 0 donc le produit scalaire de V par W est bien égal à 0 ça correspond à ce que je disais que V est orthogonal à toute combinaison linéaire des vecteurs lignes L1 L2 jusqu'à Lm donc ce qu'on vient de dire c'est que si on prend un vecteur W qui appartient à l'image de la transposée de A c'est bien ce qu'on a fait ici W c'est une combinaison linéaire des vecteurs lignes donc ça veut bien dire que W l'appartient à l'image de la transposée de A et V on a dit V appartient au noyau de A si on a que W appartient à l'image de la transposée de A et que V appartient au noyau de A ce qu'on vient de dire c'est que le produit scalaire de V par W est égal à 0 donc ça si on le formule en français on a dit que tout membre tout membre du noyau de A tout membre de Kerr de A est orthogonal est orthogonal à tout membre à tout membre de l'image de la transposée de A de l'image de A transposée c'est ça c'est ça qu'on vient de dire donc si on repasse en termes mathématiques ça nous dit que le noyau de A il est forcément inclus dans le complément orthogonal de l'image de la transposée de A le complément orthogonal de l'image de la transposée de A vu que tout membre du noyau de A est orthogonal à tout membre de l'image de la transposée de A ça veut dire que tout membre du noyau de A appartient au complément orthogonal de l'image de la transposée de A mais il y a peut-être des éléments du complément orthogonal de l'image de la transposée de A qui n'appartiennent pas au noyau de A et c'est ça qu'il va falloir vérifier si on veut qu'il y ait égalité si on veut montrer qu'il y a égalité entre ces deux éléments il faut montrer maintenant que tous les éléments de l'image du complément orthogonal de l'image de la transposée de A est inclus dans le noyau de A et du coup pour ça on va prendre maintenant on va prendre un élément un vecteur U qui appartient du coup au complément orthogonal de l'image de la transposée de A complément orthogonal de l'image de la transposée de A et on va essayer de montrer que U appartient au noyau de A donc si U appartient au complément orthogonal de l'image de la transposée de A ça veut dire qu'on a U scalaire W qui est égal à 0 pour tout W qui appartient à l'image de A l'image de la transposée de A si U appartient au complément orthogonal de l'image de la transposée de A alors pour tout W qui appartient à l'image de la transposée de A j'ai le produit scalaire de U par W qui est égal à 0 et comme ça c'est vrai pour tout W qui appartient à l'image de la transposée de A c'est aussi vrai pour les vecteurs lignes vu que les vecteurs lignes appartiennent par définition à l'image de la transposée de A donc ça ça implique que j'ai le produit scalaire de U par L J qui est égal à 0 et ça en fait c'est où le moins J il est égal à 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou etc jusqu'à M pour tout J entre 1 et M j'ai le produit scalaire de U par LJ qui est égal à 0 donc si on l'écrit autrement j'ai U scalaire L1 qui est égal à 0 j'ai U scalaire L2 qui est égal à 0 etc j'ai U scalaire LM qui est égal à 0 alors si ça c'est vrai si U scalaire LJ est égal à 0 ça veut dire que le produit de A par U est égal au vecteur nul parce que le produit de A par U c'est U scalaire L1 qui donne le premier coefficient U scalaire L2 qui donne le deuxième coefficient etc donc j'ai bien en résultat un vecteur où j'ai tous les coefficients qui sont égaux à 0 donc j'ai bien le vecteur nul donc ça ça veut dire que mon vecteur U qui appartient au complément orthogonal de l'image de la transposée de A maintenant je sais que U il appartient au noyau de A c'est ce que je viens de dire si U appartient au complément orthogonal de l'image de la transposée de A alors j'ai le produit A par U qui est égal au vecteur nul donc ça veut bien dire que U appartient au noyau de A et donc ce que je viens de démontrer c'est que je viens de démontrer l'inclusion inverse c'est à dire que si U appartient au complément orthogonal de l'image de la transposée de A alors il appartient au noyau de A donc ça veut dire que l'image le complément orthogonal de l'image de la transposée de A est inclus dans le noyau de A donc maintenant je sais que le noyau de A est inclus dans le complément orthogonal de l'image de la transposée de A que le complément orthogonal de l'image de la transposée de A est inclus dans le noyau de A donc je peux dire que j'ai égalité que le noyau de A j'ai bien montré qu'il est égal au complément orthogonal de l'image de la transposée de A ça, maintenant ça a été démontré et alors pour finir si on considère que A c'est égal à une matrice B transposée on peut toujours trouver une matrice B telle que A soit la transposée de B alors d'après cette égalité ici j'ai que le noyau de B transposée donc le noyau de A le noyau de B transposée est égal au complément orthogonal de l'image de B transposée de la transposée de B transposée et donc on a dit le complément orthogonal ça c'est vrai et en fait la transposée de la transposée de B ça, on peut dire que c'est B la transposée de la transposée c'est la matrice elle-même et du coup ce que je dis c'est que le noyau de B transposée il est égal au complément orthogonal de l'image de B donc ici j'avais que le noyau de A était le complément orthogonal de l'image de la transposée de A et maintenant j'ai que le noyau de la transposée de B est égal au complément orthogonal de l'image de B donc j'ai en fait dans les deux sens donc ça, c'est la deuxième égalité importante de cette vidéo voilà, j'espère que tu as bien compris maintenant un peu mieux ce que c'était le complément orthogonal et ce qu'on a pu dire donc c'est un sous-espace vectoriel et le complément orthogonal de l'image de la transposée de A est égal au noyau de A voilà, je te dis à bientôt pour la vidéo suivante Sous-titrage Société Radio-Canada